salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai un peu changé de background parce que je me suis dit que vous en auriez un petit peu marre de voir le fond blanc de mes dernières vidéos j'ai pas vraiment de fonds intéressants à vous proposer finalement parce que vous savez qu'on est toujours en train de décorer un petit peu la maison et puis en ce moment avec tout ce qui se passe forcément on a un peu mis la chose en pause voilà donc aujourd'hui on est sur mon lit voilà je vous invite sur mon lit avec une superbe je sais pas si vous voyez mais une superbe production d'une une femme japonaise en fait qui nous a qui nous a peint ça c'est en fait une amie de la famille de mon copain qui habite au japon qui est assez âgé maintenant elle nous a peint ce magnifique petit petite peinture je crois que c'est de l'aquarelle enfin oui il y a de l'aquarelle il y a aussi du des crayons qui nous qui en fait nous souhaite une longue vie à nous voilà donc on chérit beaucoup cette cette chose et c'est pour ça qu'on l'a juste à côté de notre lit parce que j'ai trouvé que c'était c'est plutôt sympa voilà aujourd'hui de quoi je viens vous parler aujourd'hui je viens vous parler de comment apprendre en fait les conseils pour apprendre une langue efficacement vous savez que je suis professeur et donc j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine petite expérience dans ce domaine et je pense qu'en fait quelquefois peut-être qu'on prend le mauvais chemin pour apprendre une langue ou en tout cas on commence d'une mauvaise façon pour apprendre une langue je vous parle aussi de mon expérience vous le savez je j'habite à barcelone j'habite en espagne depuis très longtemps j'ai d'abord vécu ici pendant huit ans après je suis partie au japon et ensuite je suis revenu donc j'ai appris l'espagnol moi en fait vraiment de façon complètement autodidacte et j'ai appris en fait ce que j'ai pu parler grâce à ce que j'avais appris dans la rue précédemment donc quand j'étais plus jeune je suis venu ici à 18 ans je n'avais jamais fait du tout d'espagnol quand je suis arrivée ici finalement je ne parlais pas espagnol donc qu'est ce que j'ai fait au début je voulais pas je pensais que le fait d'aller en classe c'était pas quelque chose qui allait mettre bénéfique donc je me suis dit ben je vais apprendre sur le tas finalement et ça va ça va bien se passer et finalement oui ça s'est bien passé donc j'ai appris sur le tas j'ai appris à parler de façon très très avec beaucoup de fluidité disons sans aucun problème et c'est vrai que de 18 ans jusqu'à environ 22 ans juste avant de rentrer à l'université je parlais en espagnol très bon mais je ne connaissais pas les règles de grammaire je ne savais pas pourquoi je disais les choses et je ne savais pas comment utiliser une chose ou l'autre et donc quand je suis rentré à l'université je parlais déjà espagnol mais c'est vrai que j'ai appris toutes ces petites subtilités là et je me suis dit qu'en fait apprendre la grand mère c'est super important dans une langue c'est très bien de la parler mais savoir un petit peu comment elle fonctionne je trouve que c'est super important aussi alors vous me direz que oui quand on en quand on est enfant on apprend on apprend une langue sans vraiment se poser ces questions là c'est vrai quand le bébé ou le petit le jeune enfant apprend une langue c'est de manière très très systématique il ne sait pas il ne se pose aucune question sur comment est-ce qu'on construit la phrase est-ce que ce que je dis c'est juste ou pas ce qui se passe c'est qu'il utilise la technique du mimétisme c'est ce qu'on utilise c'est que moi j'ai utilisé par exemple en espagne et au japon j'ai pas pris de cours de langue mais j'ai imité les gens et j'ai un petit peu je me suis un peu approprié donc ce que ce qu'il disait tout en essayant de faire des phrases correctement voilà donc c'est une c'est une technique c'est une bonne façon maintenant moi je veux vous expliquer un petit peu comment l'apprendre efficacement comment l'apprendre correctement à l'oral à l'écrit et aussi écouter ce qu'on nous dit et comprendre à 100% ce qu'on nous dit donc je pense que moi mon erreur ça a été peut-être quand j'étais au japon de ne pas prendre de cours d'espagnol pardon de ne pas prendre de cours de japonais et en fait le problème c'est que mon japonais ma compréhension de japonais est très bonne j'ai une compréhension on va dire de niveau avancé mon oral est un peu moins bon il est assez intermédiaire on va dire j'ai beaucoup de mal à expliquer des choses par exemple si je ne sais pas un mot je vais avoir du mal à expliquer ce mot par exemple qu'est ce que c'est qu'un papillon un papillon c'est un animal c'est un petit insecte qui vole qui a des belles ailes j'ai beaucoup de mal en fait à expliquer ces choses là pour demander en fait comment on dit ce mot là vous voyez une table une table on s'en sert pour manger pour étudier c'est un meuble qu'on met dans une maison je pourrais dire tout ça mais j'ai du mal ça sort pas de manière fluide les particules aussi en japonais c'est quelque chose qui me j'ai beaucoup beaucoup de mal toutes ces petites choses là en fait je pense qu'on les acquiert grâce aux classes et je pense que ça a été vraiment mon erreur de ne pas de ne pas étudier le japonais vraiment de fond en comble et c'est pour ça que maintenant je prends des cours de japonais un peu tard mais bon c'est vrai que comme on peut dire il n'est jamais trop tard n'est ce pas bon je profite également de cette occasion pour vous annoncer que j'ai été interviewé par juan de la chaîne espagnol con juan donc vous aurez la vidéo dans la barre d'infos allez lui donner un max de love voilà c'est une vidéo qui a été qui a été faite avec beaucoup d'amour juan m'a interviewé il ya environ une semaine pour me poser des questions en fait sur mon apprentissage de l'espagnol donc c'est une interview en espagnol désolé pour les personnes qui ne parlent pas en espagnol mais en tout cas c'est une vidéo que j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est pas moi qui ai fait la vidéo mais en tout cas j'ai aimé être interviewé par par juan qui me qui m'a l'air en fait d'être une personne super cool donc dans cette vidéo on parle de comment est-ce qu'on apprend les langues le fait de vivre à l'étranger etc et j'ai trouvé que c'était quand même assez chouette de le partager avec vous donc n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos pour aller voir la vidéo de juan et aussi n'hésitez pas à suivre juan qui est un youtubeur super qui est un prof d'espagnol qui vit à londres depuis plus de 20 ans et qui a une toute une plateforme en fait un site pour apprendre l'espagnol qui est plutôt chouette donc pour les apprenants de l'espagnol je vous le conseille à 100% je vais vous donner des conseils donc pour apprendre une langue efficacement mon premier conseil ce sera l'immersion émergez vous dans la langue voilà écoutez la radio écoutez la télé regarder des séries lisez des livres émergez vous complètement dans la langue écoutez de la musique écoutez des podcasts si vous voulez apprendre l'espagnol si vous voulez apprendre le japonais si vous voulez apprendre l'anglais le français immergez vous dans la langue vous êtes à la maison mettez que des séries en espagnol mettez que de la musique en espagnol mettez que la télé en espagnol que des podcasts en espagnol ça va permettre en fait à votre à votre cerveau d'absorber tout cette langue là et de dire ok je suis en mode espagnol je vais essayer d'absorber tout ce que j'entends et ensuite quand vous allez réinvestir ces choses là se réinverser ce vocabulaire vous allez vous dire ah mais c'est vrai j'avais entendu de cette série là et ça c'est la clé de la réussite bon il y en a plein d'autres un clé de la réussite ensuite pratiquer 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 essayer de trouver des amis dans la langue que vous allez être en train d'étudier essayez de trouver des correspondants sur internet c'est très facile maintenant il ya trente mille pages web pour trouver des correspondants sur internet essayez de faire des un des échanges linguistiques j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos mais les échanges linguistiques c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup beaucoup servi j'ai fait des échanges linguistiques en chinois en russe en japonais donc j'en ai fait trente mille et je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup aidé pendant mon apprentissage de la langue et ça m'a permis en fait d'être avec quelqu'un qui qui avait cette langue là de façon maternelle et qui pouvait aussi m'apporter à toutes les choses un peu culturelles que je n'allais pas apprendre en cours quoi donc c'est très très important de pratiquer de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez pratiquer donc en correspondant à des échanges linguistiques un ami tout ce que vous voulez en tout cas pour vous permettre de ce que vous avez appris à l'écrit de le dire à l'oral c'est super important pense que le jeu le fait de pratiquer c'est quelque chose qui va vous donner confiance en vous parce que vous allez vous dire ok j'ai appris ça sûrement sur mon cahier sur mon livre de grammaire mais je suis capable aussi de réinvestir ce vocabulaire là je suis capable d'utiliser cette règle là donc ça va vous donner un boost de confiance et je pense que ça c'est super important pour les nouveaux apprenants de langue vraiment je vous je vous l'assure vous allez un petit peu mettre la grand mère de côté un petit peu les règles de côté et vous allez parler un troisième conseil aussi que je donne à tous mes élèves n'ayez pas peur n'ayez pas peur de faire des fautes n'ayez pas peur de retourner un petit peu en enfance de vous sentir un peu ridicule c'est normal c'est normal quand on parle une langue quelquefois on est un peu on marche un peu sur des oeufs on sait pas trop comment dire une chose ou l'autre c'est un peu difficile on a peur de se tromper on a peur du ridicule parce que on domine vraiment notre langue maternelle donc pourquoi est ce qu'on devrait être ridicule dans une autre langue c'est pas du ridicule finalement c'est juste que il faut se tromper en fait pour apprendre il faut faire des erreurs pour apprendre et c'est là en fait que vous allez voir que vous allez réinvestir les choses et vous allez apprendre vraiment le vocabulaire donc n'ayez pas peur quand je suis allé en est en au japon la première fois quand j'ai déménagé donc là bas je ne parlais absolument pas japonais je me suis senti analphabète mais complètement analphabète je me suis senti comme une enfant en fait dans un pays qui dans lequel je ne comprenais absolument rien je ne pouvais pas lire je ne pouvais pas parler donc je me sentais vraiment comme si j'étais un bébé sans aucun outil linguistique si vous allez dans un pays où l'alphabet est différent ou alors les lettres en tout cas où l'alphabet oui sont différents vous allez vous sentir comme ça un peu analphabète c'est quelque chose en fait qui va vous faire vraiment sortir de votre zone de confort donc c'est quelque chose d'assez déstabilisant au début après vous allez forcément vous y habituer vous allez forcément prendre la chose un petit peu comme un atout aussi parce que quelques fois ne pas comprendre c'est toujours c'est pas mal aussi de se faire un peu le ah je savais pas des fois ça aide franchement donc le fait de se sentir le fait de se sentir un peu comme un enfant un peu analphabète c'est pas c'est pas c'est pas agréable au début mais essayer de le tourner un petit peu de la façon positive et de vous dire je vais m'en amuser j'ai pas su dire ça j'ai j'ai un peu fait de ridicule je suis passé un peu pour un enfant mais c'est pas grave donc essayer d'être gentil avec vous même et de vous dire que c'est pas grave si on se trompe j'ai la chance d'avoir des élèves qui ne sont pas gênés quand ils parlent j'ai la chance d'avoir des élèves qui parlent qui n'ont pas peur de faire des bêtises des bêtises des erreurs et qui rigolent de leurs propres erreurs et ça pour moi c'est un cadeau parce que j'ai déjà eu des élèves qui ont eu beaucoup de mal à souffrir qui était très très timide et bon c'est un challenge pour le prof c'est quelque chose de très bon pour moi pour ma formation je j'ai toujours dit en fait que l'élève qui n'a pas peur du ridicule apprendra de manière un peu plus efficace et plus rapide que l'élève qui est un peu plus timide donc bon bien sûr qu'il ya des techniques à l'élève un peu plus timide on va falloir il va falloir il va falloir l'aider la compagnie un peu plus que que l'élève qui est un fou en fait du ridicule et de et de paraître un peu comme un enfant donc ça dépend ça dépend vraiment il ya vraiment deux sortes de deux sortes de profils on va dire sortir aussi de sa zone de confort je pense que c'est un autre à notre notre conseil qui est un petit peu relié avec ce que je viens de vous dire maintenant bien sûr que le fait de parler une langue que vous ne dominez pas le fait de l'apprendre ça va vous faire sortir de votre zone de confort et ça va vous montrer en fait que vous n'êtes sûr de rien et que vous ne contrôlez plus rien donc ça c'est super intéressant pour les un control freak je pense que ça peut être super intéressant donc accepter aussi que que vous n'allez pas tout comprendre accepter vous n'allez pas tout comprendre parce que moi j'ai souvent mes élèves que que les langues ce ne sont pas des mathématiques et quelquefois on va pouvoir comprendre en fait un petit peu l'essence de la chose mais on va pas comprendre comment l'utiliser où on ne va pas comprendre pourquoi l'utiliser donc je pense que c'est très important de se mettre dans la tête qu'une langue c'est pas comme les maths les maths c'est a plus b c'est super logique mais une langue c'est pas tout le temps logique donc c'est très important en fait de lâcher prise et de se dire c'est pas grave si j'ai pas compris cette fois je le comprendrai une prochaine fois ou alors je vais faire un peu plus de recherche pour le comprendre ça je pense que c'est super important de bien le comprendre varier les supports aussi je pense que ça c'est un autre un autre conseil que je peux vous donner varier les supports utiliser des livres utiliser de la musique utiliser des podcasts utiliser des sites internet utiliser en fait tous les supports qui vous sont qui vous sont offerts sur sur internet maintenant parce que vous voyez qu'il y en a il y en a 30 000 vous pouvez commander des livres sur internet maintenant vous pouvez écouter des audiobooks vous pouvez écouter des podcasts vous pouvez écouter la radio chinoise si vous voulez si vous apprenez le chinois vous pouvez écouter franchement 30 mille choses vous pouvez varier en fait les supports de manière très très facile vous pouvez lire vous pouvez écouter franchement je vous conseille vraiment de varier les supports parce que vraiment faire appel à différentes zones de votre cerveau et c'est ça en fait qui va vous faire immerger complètement dans le dans la langue c'est que vous allez pouvoir écouter facilement parler facilement lire facilement je pense que ça c'est vraiment la clé de la réussite aussi pour continuer un petit peu dans cette lancée là je pense que le fait de s'immerger c'est aussi une bonne une bonne excuse pour commencer à penser dans la langue parlez vous à vous même dans cette langue même si vous allez être un peu fou et vous allez devenir un petit peu fada essayez de vous parler dans cette langue essayez de réinvestir le vocabulaire que vous avez appris et et que vous avez lu aussi donc je pense que c'est une c'est une bonne idée de peut-être peut-être je sais pas 30 minutes dans la journée de se parler dans cette langue là si vous avez quelqu'un qui parle cette langue là peut-être que vous pouvez aussi lui expliquer dans la langue ce que vous avez appris moi je le fais beaucoup par exemple avec le japonais j'écoute un podcast en ce moment qui est assez intéressant qui s'appelle nirongo kon teppei je vous mettrai en bas dans la barre d'infos si vous voulez un lien c'est des podcasts en fait de japonais intermédiaire intermédiaire avancé qu'on va dire c'était paye en fait c'était paye sensei qui parle en fait de beaucoup de choses il parle vraiment de choses diverses et variées c'est des podcasts de 15 20 minutes et ce que je fais en fait c'est que quand je les écoute donc j'essaye de vraiment faire attention à tout ce qu'il dit une fois que j'ai fini l'écoute je raconte à mon copain ce que j'ai compris je raconte à mon copain ce que j'ai appris ce que j'ai compris et ce que j'ai aussi entendu et j'essaye en fait de de former des phrases de lui dire j'ai entendu ça il a dit ça que toi qu'est ce que tu en penses et donc on parle un petit peu sur ce sur ce sur ce podcast si vous avez la chance d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui parle cette langue je pense que ça peut être très intéressant de pouvoir réinvestir tout ça j'ai dit beaucoup réinvestir dans ce dans cette vidéo et lui expliquer ce que vous avez entendu ce que vous avez lu ensuite le dernier conseil que je vous donnerai et pas des moindres c'est le fait d'être consistant le fait d'être régulier ça c'est vraiment la clé de la réussite que je mettrais vraiment en grand et en majuscule soyez constant soyez régulier étudier chaque jour si il le faut le japonais encore une fois je vous donne l'exemple parce que moi j'apprends le japonais maintenant c'est vrai qu'avec le confinement tout ça j'ai beaucoup plus de temps et j'y consacre au moins 30 minutes tous les jours 30 minutes c'est pas beaucoup mais si on fait le calcul à la fin de la semaine c'est pas mal c'est plus qu'un cours de une heure donc finalement ça va être toujours bénéfique même si vous étudiez une minute cinq minutes quinze minutes ça sera toujours bénéfique pour vous essayez de trouver des techniques pour apprendre pour mémoriser ça ce sera l'objet d'une autre vidéo je donnerai mes techniques aussi pour mémoriser les mots pour mémoriser le vocabulaire mais essayez en fait de tous les jours même si c'est que peut-être une page du livre que vous êtes en train de lire ou même si c'est que un exercice essayer de l'être constant parce que le cerveau il a une mémoire et le cerveau c'est un muscle qu'il faut entraîner donc il faut l'entraîner il faut lui permettre de se sentir utile tous les jours parce que si vous faites juste une heure de langue par par semaine en cours par exemple en cours online ou en cours en vrai dans la vraie quoi dans la vraie vie ce sera pas suffisant ce sera absolument pas suffisant je dis toujours à mes élèves mais mes élèves qui font une heure avec moi dans la semaine c'est pas suffisant pour pouvoir avoir des résultats rapides il faut investir du temps dans cette langue là tous les jours un petit peu à la maison pour pouvoir arriver à un résultat correct en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai pensé qu'elle était assez complète je vous ai donné vraiment toutes mes tous mes conseils toutes les suggestions pour pour apprendre une langue efficacement je pense qu'il ya encore trente mille conseils 3000 autres conseils n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup si vous vous avez appris une langue de manière différente aussi racontez moi dans les commentaires comment vous l'avez fait ça m'intéresse beaucoup en tout cas je vous souhaite une très très bonne journée très bonne soirée on se dit à très très bientôt n'hésitez pas à me suivre sur instagram je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo salut